Mes excuses Je les donne sans mesure, sans vraiment vouloir les donner, voulant enfin garder pour moi mes excuses à moi. Je m'excuse de tout, de vous dire ceci, de penser cela, de ne pas dire ce que je pense, ou de ne pas penser ce que je dis. Je m'excuse de vouloir, je m'excuse de ne pas pouvoir, de déborder, de me transporter, de vouloir tout comprendre et de ne pas chercher à le faire. Je m'excuse de m'excuser, de prendre un détour pour y arriver, de me mettre à tergiverser, puis enfin de tout déballer, sans vraiment savoir comment. Je m'excuse de vous éprouver, de vous forcer à choisir entre ce qui vous touche et ce qui vous émeut, entre ce que vous pensez et ressentez, au risque de décider de travers. Je m'excuse aussi de me tenir, droit comme un oeil, alors que je plie au fond de moi, comme le roseau, pour ne pas me briser sous vos yeux, au premier regard, au premier mot. Je m'excuse de m'étendre, alors que j'ai déjà fini d'enfiler les verbes les plus coupables, les uns au bout des autres, comme des termes bafouillés. Je m'excuse de me repentir, de regretter déjà avant de le dire, ce poème qui me brûle d'un bout, à la gorge et de l'autre à la langue, d'un pardon lâche, d'un verre maigre. Je m'excuse pour finir, et aussi pour commencer, parce qu'à force de s'excuser, on épuise en soi les mots, prononcés avant de s'éteindre. Et puis, je m'excuse enfin, parce que c'est écrit ainsi, et que je ne peux sauter la ligne, que je lance à bout de bras pour que vous ne mordiez pas. Parce que les excuses ici-bas sont des portes qu'on n'ouvre pas, refermées sur ce pauvre combat, perdu d'avance, un requiem, pour une prière à l'étouffée. Même ces excuses n'ont pas assez de conviction pour m'effacer, pour me trouver tout le courage de proférer, ici, maintenant, dans le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada